bienvenue à nouveau pour tous ceux qui sont à plat toute première fois je suis gaussi je suis monsieur baraka je suis celui qui croit en la baraka de chacun je crois qu'il y a une baraka en chacun de nous je crois que chacun de nous est un volcan est un volcan endormi je crois que chacun de nous a un énorme potentiel et au quotidien à baraka gate nous nous évertuons à partager avec vous des ressources des stratégies des outils qui vous permettront d'être le meilleur de découvrir tout l'immense potentiel qui sommeille en vous et de briller de briller de mille feux d'être le meilleur que vous puissiez être et c'est dans ce cadre là que s'inscrit ce webinaire donc nous sommes là pour partager avec vous des ressources qui vous permettront pour tous ceux qui envisagent de redonner un élan un coup de fouet à leur carrière professionnelle de pouvoir le faire nous allons donc pendant une heure échanger autour de ce thème essentiel comment réussir votre expatriation comment réussir nous allons déjà comprendre ce que c'est que l'expatriation ce que cela n'est pas déconstruire quelques mythes autour de l'expatriation et aller de plein pied dans dans le processus dans les étapes essentielles dans les clés parce que je reçois pour nous un expert dans le domaine il a fait de l'expatriation son cheval de bataille il a un parcours très riche ailleurs dans ce domaine il nous en parlera donc nous serons ensemble pour en principe une heure beaucoup moins à présent parce qu'il nous reste peut-être 55 minutes et dans un premier temps je vais m'entretenir avec lui pendant 15 20 minutes pour qu'il nous donne un peu le résumé de du sujet de la thématique qui puisse la traiter et ensuite nous allons ouvrir les échanges donc il y aura un moment où vous pourrez poser vos questions vous pouvez déjà commencer directement d'ailleurs et il va pouvoir y répondre sans plus tarder je vais accueillir mon invité je vais je vais juste dire deux trois choses suivies avant de lui donner la parole parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur sur notre notre spécialiste du jour alors le spécialiste du jour notre invité est directeur de l'impatient son entreprise sa structure s'appelle l'impatient c'est une entreprise qui accompagne les professionnels qualifiés à s'expatrier donc il accompagne professionnels qui envisagent aller à l'international et s'expatrier les amis de marius ce que c'est de marius qu'il s'agit ses amis l'appelle le magicien de l'international retenez bien cette expression le magicien de l'international parce qu'en réalité il aide ses clients à multiplier leur salaire et tenez vous bien il est multiplié par trois par six jusqu'à dix imaginez vous que votre salaire soit multiplié par dix dans les prochains mois imaginez vous que d'ici la fin de l'année votre salaire soit multiplié par dix quel changement cela pourrait avoir dans votre vie nous allons bien sûr en parler alors les quand ils accompagnent ses clients généralement ils postulent une fois et ils réussissent ils arrivent à décrocher le bloc de leur rêve après juste une tentative c'est magique n'est ce pas et non c'est réel c'est possible nous allons justement en parler et tenez vous tranquille avant justement de cofonder l'impatient marius shabu a travaillé pour plusieurs organisations internationales dans de nombreux pays il a travaillé notamment au bénin je l'ai rencontré là bas au sénégal on s'est rencontré ici au rwanda on s'est rencontré là bas également il a également travaillé en inde et actuellement il est d'ailleurs au burkina faso il a travaillé aussi en côte d'ivoire donc ça fait plusieurs pays mais ça fait également plusieurs continents et ça fait de nombreuses expériences qu'il accepte aujourd'hui de mettre à notre disposition sans plus tarder bonjour mon cher marius comment vas-tu hey salut egaus je vais très bien et toi tu vas bien oui ça va je vais super bien très heureux de t'avoir c'est tout l'honneur pour moi et je suis très content de cette discussion je pense qu'on a il ya plus d'un an il changé toi et moi sur un autre canal où on parlait plus d'un an deux ans je dirais même on a parlé de ce que tu fais qui est très intéressant également en termes de comment aider les gens à prendre leur vie en main et je me rappelle c'était l'une des premières conversations qu'on a fait sur le podcast de l'impatient mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la discussion donc on est là pour parler de l'expatriation compétente et comment y est arrivé pourquoi les gens m'appellent le magicien et comment on peut partager aujourd'hui les astuces aux gens pour qu'ils arrivent donc je suis très content et je suis impatient d'échanger avec les gens mais justement c'est ça ma première question pourquoi l'impatient est-ce que tu as une question la réalité est que le nom de l'entreprise que je dirais aujourd'hui qui s'appelle l'impatient vient du constat que et je n'ai pas peur de le dire je suis impatient c'est à dire je pense que intrinsèquement si quelqu'un fait 10 ans 15 ans pour faire quelque chose si vous avez la chance de faire à soi cette personne là si vous avez la chance de lui poser les questions et cette personne là généreusement vous donne tous les secrets en un an vous pouvez faire la même chose que cette personne là je pense qu'il ne faut pas perdre du temps aux gens je pense surtout que time is money time is life donc tout à l'heure et quand on discutait on préparait cette conversation je se disais que que notre approche va aider à gagner du temps et je suis optimiste qu'on va arriver à encore gagner du temps aujourd'hui parce que le temps est très important donc je pense que pour moi l'impatient vient de simplement l'idée que on n'a pas besoin de perdre du temps on n'a pas non plus besoin de vouloir aller vite n'est pas un défaut et j'entends des gens qui se font insulter qui ont 50 ans 40 ans qui se font insulter que pourquoi tu es pressé pourquoi tu ne peux pas attendre ton tour et j'aime dit n'attendez pas votre tour si la chose ne viens pas aller chercher là où vous pourrez vite aller donc si vous attendez indéfinement que votre patron aille à la retraite pour pouvoir devenir directeur vous n'êtes pas sûr que vous allez mieux vous entendre avec moi parce que moi je pense que si vous là où vous êtes ça ne vous intéresse pas ça ne vous plaît pas ne dit pas j'attends mon tour chercher les opportunités saisissez les chances faites vous accompagner par des gens qui peuvent vous aider pour atteindre vos objectifs que ce soit dans ce que tu fais là oratoire et tout ce qui est ce que prendre en main comme dans l'expatriation ou dans d'autres domaines comme l'intelligence financière etc super super ah mais ça nous plonge de plein pied dans la thématique merci justement je pense comme toi je pense que patienter ce n'est pas attendre pour moi patienter c'est agir en attendant patienter c'est se mettre en action c'est frapper à des portes jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent ce n'est ce n'est pas attendre d'âme chance ce n'est pas s'en remettre à la nature ou à l'univers d'accord merci déjà pour ce terrain qui est qui est balisé nous allons donc parler aujourd'hui d'expatriation comment intégrer une organisation internationale déjà pour toi pour définir simplement l'expatriation qu'est ce que c'est ce que tu entends par cela tu es spécialiste de l'expatriation pour toi qu'est ce que souvent lorsque les gens me posent cette question je nuance comme ceci le mot qu'on utilise l'expression qu'on utilise c'est l'expatriation c'est ce que les gens utilisent de manière classique et quand j'accompagne les gens je vois ça sous deux angles le premier angle c'est le fait de quitter son pays qui est le plus évident pour aller dans un autre pays pour avoir un contrat d'expatrié la deuxième chose c'est d'être dans son pays mais d'entrer dans une organisation internationale et donc de pouvoir multiplier son salaire par 5 par 10 par rapport à ce qu'on gagne avant ou par rapport à ses compères ou ses camarades qui sont plutôt à la fonction publique ou dans le secteur privé simplement donc la notion d'expatriation et on a beaucoup hésité à l'impatient avant de commencer à utiliser ce mot expatriation parce que pendant longtemps on disait aux gens c'est aller à l'international et l'international on peut le vivre même chez soi en travaillant dans un environnement 100% multiculturel où il ya plusieurs nationalités et donc pour résumer l'expatriation c'est donc la possibilité vous avez d'entrer dans une organisation internationale et la deuxième option c'est d'aller dans un autre pays mais le plus important ici si vous allez dans un autre pays c'est de veiller à ce que vous soyez bien traité comme expatrié parce qu'il peut arriver que vous ayez un contrat chez vous comme vous que vous avez l'impression d'être expatrié mais vous n'êtes pas bien payé et il arrive à d'un moment donné même que vous alliez dans d'autres pays et que vous vous soyez recruté dans un autre pays étranger je donne un exemple pour les gens qui sont des personnes qui sont au sénégal si vous avez étudié au sénégal ou bien en côte d'ivoire et à la fin vous êtes recruté par une entreprise vous risquez d'être considéré comme une nationale et dans ce cas ce n'est pas de l'expatriation il faut faire attention sur cette petite nuance là mais le plus important c'est ceci c'est pouvoir arriver dans une entreprise où il ya plusieurs cultures parce que ça change totalement la dynamique et également de pouvoir recevoir des avantages et des salaires qui vont avec cette notion de être à l'international d'accord donc l'expatriation pour toi ce n'est pas que la dimension pécuniaire ce n'est pas que le salaire c'est vrai que la tendance à penser que le salaire va va augmenter ce qui est généralement le cas je l'avoue mais pour toi l'expatriation quelles sont les autres dimensions qui t'emmène à encourager les gens à envisager cela la première chose et il faut reconnaître il faut pas tourner autour du pot c'est l'argent quand les espatries on gagne beaucoup d'argent et donc c'est réel quand on s'expatrie on gagne beaucoup d'argent et j'aime du ceci l'expatriation c'est un accélérateur d'accomplissement de rêve en d'autres thèmes lorsque vous vous expatriez ce que vous allez prendre 50 ans pour réaliser si vous étiez dans une autre entreprise en un an vous pouvez le réaliser et je vais donner quelques exemples moi j'ai eu la chance parce que j'étais expatrié de beaucoup voyager et je dis ça pas pour me jeter des fleurs mais j'ai tellement voyagé que j'ai écrit un livre que tu connais 365 cours récits du voyage conseil pratique sur l'entrepreneur leadership et l'amour j'ai eu la chance d'aller en chine j'ai passé un mois en chine avec mon épouse et ça c'est pas l'entreprise qui payait c'est nous mêmes qui payons ça j'ai eu la chance de faire l'inde de fait dans la russie les états unis la côte d'ivoire les pays que vous connaissez ici la zambie je suis allé à l'aigle victoria la chute de victoria etc et tout ça parce que l'expatriation permettait ou permet d'avoir les moyens donc il est important ici de reconnaître que l'aspect expatriation il ya l'argent premièrement deuxièmement il ya le fait que vous pouvez accomplir plus vite vous rêve et je dis ceci parce que j'ai étudié à crédit ok et les gens qui ont étudié à crédit faut pas vous sentir mal j'ai étudié à crédit parce que l'université j'ai étudié on pouvait nous permettre d'étudier et de payer après et quand on a cette facilité évidemment on ne ferait pas ça à tout le monde et une offre plus à aujourd'hui quand on a fait cette facilité à la fin évidemment ça veut dire que ça coûte cher et étudier à crédit c'est la norme dans les pays développés c'est pas aux états unis ailleurs les gens étudient à crédit et c'est quand ils commencent à travailler qu'ils paient donc moi j'ai étudié à crédit dans une université et c'est à la fin qu'il fallait payer donc la facture était tellement élevé et que je ne pouvais pas la payer si je ne m'expatriais pas parce que ça coûtait beaucoup de pouvoir payer cette formation là ok de l'ordre c'était autour de 3 millions en francs cfa ce qui est quand même s'asseoir des oreilles de tout ce qu'on peut avoir sur le marché de 250 mille à 100 mille etc donc l'expatriation permet de pouvoir réaliser des choses que vous pouvez vite réaliser de souvenir aux besoins des parents de pouvoir faire des voyages et le plus important que je trouve dans tout ça c'est d'accomplir vos rêves et donc quand les gens viendraient avec moi une des questions que je leur pose c'est quel est ton rêve qu'est ce que tu veux faire que tu n'as pas encore pu faire qui te pousse et qui dit qui veut que tu t'expatries et donc faut pas s'expatrier pour s'expatrier il faut s'expatrier parce qu'on a un rêve plus fort qui est au fond de vous que vous avez envie d'accomplir pour moi c'était de vraiment découvrir le monde de m'ouvrir de comprendre mais j'imaginais dans un exemple pour faire remarquer un peu la différence culturelle lorsque vous êtes au sénégal et que vous mangez on vous sait à manger au passage j'ai travaillé également au sénégal à oxfam on vous sait le tchèpe le riz si vous mangez tout ce qui est dans l'assiette culturellement ce n'est pas bien vu c'est comme si on vous a servi et vous n'êtes pas rassagé ou le repas n'a pas été bien suffisant ou celui qui a préparé n'a pas servi en quantité à contrario si vous êtes de la culture bénénoise chez moi on vous sait à manger vous mangez bien vous mangez tout vous finissez tout vous lapez tout on va dire bien c'est bien c'est celui qui l'a aimé le repas et cette différence culturelle si vous ne la connaissez pas vous irez manger dans une famille sénégalaise on va vous servir vous allez dire non pour faire plaisir on a la famille je veux tout manger et c'est mal perçu ça c'est l'aspect culturel africain c'est quand vous allez un peu de l'autre côté asiatique de l'inde lorsque vous faites ceci chez les indiens ça veut dire oui oui et ça me rappelle quand je suis revenu de l'inde j'avais cette j'ai copié parce que tu habites dans un milieu ça te contamine quelque chose que tu fais et je répondais pas oui comme ceci mais pour les gens de chez nous ceci c'est non ce n'est pas oui et donc l'expatriation et c'est cet aspect là que moi je mets beaucoup là ça évidemment les gens aiment l'aspect argent l'aspect indépendance mais j'adore l'aspect découverte de la culture de l'autre qui vient avec une grande ouverture d'esprit qui vient avec le fait qu'on laisse désormais ses certitudes on est plus carré dans sa manière de voir le monde on est plus souple le plus flexion se dit pourquoi pas ce que l'autre dit pourquoi ne pas essayer comme cela et je m'arrête là pour que tu poses des questions pour que les gens puissent pour finir cette parenthèse quand même c'est très intéressant l'expatriation ça permet de faire beaucoup d'argent ça permet de voyager de découvrir de s'enrichir de cultures diverses est-ce que tu voudrais dire que l'expatriation n'a que des avantages mon cher marius non 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 mais ça n'a pas que des avantages et je commence en disant ceci ouais ce n'est pas qui veut qu'ils s'expatrient il faut clarifier ça en même temps très bien les gens quand je dis ça les gens s'est dit ah ben pourquoi tu dis ça parce que quand les gens veulent travailler avec moi et je dis si peut-être aussi dans ton domaine c'est pas des illusions qu'on dit aux gens dont on travaille avec les gens qui peuvent réussir et qui vont réussir absolument nous notre programme d'expatriation vous avez beau avoir l'argent pour nous payer si vous n'avez pas le bon profil moi je vous dis merci bingo non c'est pas vous n'êtes pas le bon client vous pouvez pas forcément travailler avec nous etc et donc l'expatriation ce n'est pas qui veut qui arrive vouloir c'est très important attention la volonté est fondamentale mais ça demande beaucoup de sacrifices je donne quelques exemples et c'est pour ça je dis que et il n'y a pas que des avantages n'est ce pas une chose qui arrive qui arrive souvent et qui est difficile pour beaucoup surtout en afrique de l'ouest lorsque ces personnes s'expatrient on doit laisser un conjoint à la maison ou parfois même un conjoint doit perdre son revenu et j'ai plein d'amis qui doivent laisser soit leur femme ou leur époux à la maison c'est à dire dans leur pays d'origine et partent et de l'autre côté il y en a qui quand ils doivent suivre leur conjoint l'un des conjoints ne travaille pas donc un amenusement des revenus il y a l'autre partie où si c'est la dame qui est très ambitieuse et qui part son couple peut avoir de problèmes parce que ça ça crée des instabilités et donc pour s'expatrier ce n'est pas que il y a le volet tout le monde connaît les avantages souvent j'aime du tout le monde connaît les avantages mais ce qui se cache derrière c'est que c'est difficile c'est émotionnellement difficile vous arrivez dans un pays moi je n'ai fait les frais vous n'avez personne vous n'avez pas d'amis je me rappelle en 2014 en mars 2014 j'arrivais à aller en Inde en Bangalore et quand je suis arrivé à l'aéroport j'ai pleuré évidemment évidemment parce que 14 heures plus tôt je laissais ma fiancée à l'époque qui est devenue mon épouse au Nigeria et j'arrive là-bas je me suis seul littéralement seul les gars qui sont venus m'accueillir oh welcome marius bingo on te prend tes épouses dans sa chambre et tu regardes tout tu n'as pas d'amis tu as juste que le téléphone à l'époque whatsapp n'est pas encore très avancé il y a vidéo tout ça whatsapp c'était que message dont il n'y a pas d'émotion que tu peux passer facilement j'ai littéralement pleuré j'ai pleuré la peau et j'ai dit j'ai dit si à ce moment là quelqu'un venait me dit tiens le billet pour rentrer chez toi je rentre le même jour donc l'expatriation vient avec cette charge émotionnelle et ce qui mais ce qui est intéressant quand vous passez cette étape là vous devenez plus vous découvrez parce que ça vous challenge un peu dit comment j'ai passé un an en Inde dans la solitude ça m'a même de vraiment découvrir qui suis où sont mes limites qu'est ce que je peux accepter qu'est ce que je ne peux pas accepter quelles sont mes valeurs parce que c'est quand on est contré quand on est dans une situation dans laquelle personne ne vous suivez personne ne vous gardienne qu'on peut savoir je suis qui au fond donc ce n'est pas facile il y a des inconvénients donc vous résumez inconvénients oui vous allez partir vous allez peut-être passer souvent six mois neuf mois seul deuxièmement il ya le volet émotionnel qui vient avec il ya l'intégration qui est difficile et sans compter que lorsque vous restez trop en expatriation vous perdez un réseau qui est au pays vous n'avez plus de connexion au pays à moins que vous soyez très habile pour rentrer fréquemment pour entretenir vos nouvelles relations qui sont au pays sinon quand vous partez vous n'avez plus de relation suffisamment solide au pays et ce n'est pas grave une porte se ferme dix autres d'ouvertes n'est ce pas parce que au même moment vous avez les portes du pays ne sont pas forcément ouvertes vous n'avez plus beaucoup d'amis vous avez des amis dans plusieurs pays et vous savez que dans les autres pays exactement d'accord donc nous savons ce que c'est que l'expatriation nous savons quels sont les avantages d'expatriation nous savons également quels sont les inconvénients donc on peut choisir en toute amie conscience alors on y va passons donc aux choses sérieuses je décide de m'expatrier je veux gagner beaucoup d'argent je veux découvrir le monde je veux intégrer je ne sais pas moi google ou voilà quelle grosse entreprise qu'est ce que je fais ok la première chose avant d'entrer dans qu'est ce que je fais je vais rapidement enlever quelques petits mythes surtout parce que je parle à l'étude francophone ok et le premier mythe c'est que les gens beaucoup pensent et beaucoup ont colporté que pour s'expatrier il faut avoir étudié à l'étranger donc il faut avoir fait soit les états unis la france la belgique etc c'est faux c'est pas c'est pas nécessaire et moi j'en suis un exemple moi je n'ai pas fait ce pays là j'ai étudié chez moi au bénin et etc mais quand je dis ça en même temps il faut clarifier ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la compétence ok à l'expatriation et comme on vous accompagne les gens nous disons souvent expatriation compétente ça veut dire que ce n'est pas l'expatriation vous collez le bateau pour aller par la méditerranée vous connaissez tout ça ça aussi c'est de l'expatriation parce qu'on va arriver là bas on va faire les petits travaux etc c'est aussi de l'expatriation nouvelle culture etc donc le premier mythe qu'il faut clarifier c'est il faut forcément avoir étudié à l'étranger pour voir ici en expatriation j'appelle ça c'est le premier gros mensonge sur l'expatriation compétente le deuxième mensonge et le premier mensonge il faut que je clarifie qu'est-ce que cela veut dire concrètement les gens ont pensé et pendant longtemps parce que nos parents pouvaient avoir la connaissance de nos parents du prendre l'avion pour aller à je sais pas à paris ou à dakar etc dans d'autres pays aujourd'hui ce n'est plus le cas grâce à internet grâce à internet n'est ce pas vous pouvez rester chez vous que je sois à ggway à deux plateaux ou bien à bégamin vous avez l'internet vous pouvez avoir la connexion partout et vous pouvez savoir ce qui se passe même à mit à princeton à harvard ok et pour preuve quand moi j'étais dans l'université où j'étudiais à l'époque pour le master j'avais accès à tout le coup que les gens faisaient à princeton à harvard en fait on se forme pour l'international ok donc quand je dis le premier mythe c'est de dire il faut étudier à l'étranger en même temps je clarifie il faut avoir la connaissance la compétence et il faut aller la chercher où qu'elle se trouve grâce à internet aujourd'hui et je veux faire rire ceux qui sont là mais j'aime dire aux gens que l'internet c'est l'une des grosses le fait d'avoir démocratisé l'internet c'est l'une des grosses erreurs que ceux qui pendant longtemps voulu garder une partie du monde dans l'ignorance en commise quoi dès qu'ils ont créé l'internet c'est fini c'est fini on ne peut plus arrêter les gens ok donc vous n'avez plus d'excuses normales si vous êtes même dans un petit quartier vous dire je ne sais pas ce qui se passe tout est disponible aujourd'hui sur internet la connaissance mais pas l'expérience pas la pratique donc ensuite la deuxième mythe c'est de dire il faut que je parle anglais oh l'anglais et je dis ça parce que je parle anglais donc quand les gens ils disent est-ce que je ne dois pas comprendre anglais et je donne souvent cet exemple là lorsque vous voulez quitter votre maison oui je suppose que ceux qui sont ici ont un moyen de déplacement prenons l'exemple d'une voiture quand vous quittez votre maison vous parcourez le quartier vous roulez disons à petite vitesse et même là vous n'accélérez pas vous démarrez simplement donc et vous vous allez doucement ok donc pour démarrer votre carrière à l'expatriation vous n'avez pas besoin de l'anglais maintenant lorsque vous avez conduit le véhicule vous êtes arrivé sur l'autoroute ok autoroute hkb ou bien jaminado si vous allez à la vitesse de moins de 50 km à l'heure les gens vont vous klaxonner mais c'est qui ce monsieur là c'est qui cette dame là donc lorsque vous êtes pour démarrer votre carrière à l'expatriation vous n'avez pas besoin de l'anglais mais lorsque vous tombez sur l'autoroute donc lorsque vous entrez dans le monde de l'international pour rester pour continuer vous devez parler anglais donc l'anglais vient comme un accélérateur de carrière mais pas un démarreur de carrière à l'international je sais pas si c'est clair ça c'est clair c'est bien clair troisième exemple avoir des contacts politiques le gros mensonge qui vient c'est souvent les gens disent ah avant le contact politique il faut que j'ai des contacts politiques c'est ok mais ce n'est pas nécessaire c'est pas nécessaire parce que lorsque vous allez dans une organisation internationale on ne cherche pas à savoir qui vous connaissez sur le plan politique ok et souvent quand je parle d'organisation internationale je ne parle pas souvent des organisations régionales qui sont juste des extensions de la fonction publique ok et il faut pas que les gens après viennent me dit que je dénigre les fonctions publiques mais juste les organisations régionales sont un peu des extensions de la fonction publique il y a des gens qui ont quitté la fonction publique qui sont y arrivés et souvent à l'extrême pour dire que la plupart des gens qui sont à la fonction publique à part les gens qui sont dans les directions spécifiques ou au ministère des finances dans le cabinet à partir du cabinet du ministère des finances ou bien de gestion de la planification la plupart le reste ne travaillent pas ou ne pas ne pas ce qu'il faut pour compétir sur le plan international ok donc le troisième mythe donc c'est de dire je dois avoir des contacts politiques pour m'expatrier ce n'est pas vrai le prochain mensonge c'est de dire il faut être au soir de sa carrière vraiment il faut que tu aies fait 15 ans d'expérience et j'entends quelqu'un dire ça non il faut que je fasse 10 ans d'expérience d'abord avant de pouvoir m'expatrier si vous avez cinq ans d'expérience vous êtes bien dans votre domaine vous pouvez vous expatrier ok et moi j'en nous on a aidé des gens qui ont deux ans d'expérience et qui sont partis ok mais aujourd'hui on ne fait plus ça les gens qui ont deux ans ne les prend plus avant au début qu'on a commencé ce programme de l'impatient on prend les gens qui ont juste deux ans et on a on a fait les gens qui ont réussi mais après ça on a arrêté on ne prend plus les primo on veut les gens qui sont qui ont testé des choses qui sont un peu costauds parce qu'on veut que les gens gagnent vraiment substantiels quelqu'un qui a fait déjà 10 ans quand il vient avec nous mais qui a fait plus de c'est quand il vient avec nous les résultats sont plus rapides donc le dernier mensonge c'est la chance ah j'entends ça vraiment hein non il faut la chance pour s'expatrier il faut pas la chance il y a la chance la chance est importante mais ce n'est pas la chance il faut savoir où se trouve les choses il faut savoir les techniques et ça m'amène à répondre maintenant à ta question comment s'expatrier ok la première chose pour s'expatrier avant de fermer le volet des mythes quand même je voudrais que tu reviens parce qu'il y a plusieurs qui s'expriment là dessus et qui trouve que c'est primordial de comprendre anglais comment tu fais pour t'expatrier si tu comprends pas anglais comment on fait pour s'expatrier quand on ne parle pas anglais très bien si vous avez et il faut qu'on retourne un peu à notre notion d'expatriation plusieurs cultures si je suis au bénin et que je décroche un poste au sénégal et que je suis payé deux fois cinq fois six fois mon carré je me suis expatrié si je suis au bénin je décroche un poste au burundi je me suis expatrié si je suis au bénin je décroche un poste à madagascar je me suis expatrié je suis au bénin je décroche un poste en belgique en france je me suis expatrié je n'ai pas besoin de l'anglais très bien donc je ne faut pas comprendre l'anglais comme une excuse parce que beaucoup de francophones sont tellement complexés de ne pas parler anglais qu'ils pensent que l'anglais est un signe de compétence c'est à dire le fait qu'on parle anglais ça veut dire que si je parle l'anglais je suis plus intelligent que les autres non nous qui en fait tu as fait les mathématiques nous qui avons fait les mathématiques on sait que les francophones sont plus matheux que les anglophones donc donc si on va ramener l'intelligence c'est simple c'est ça c'est pas le fait de parler anglais qui dit qu'on est intelligent et c'est pas parce qu'on ne parle pas anglais qu'on ne peut pas s'expatrier la vraie question c'est est-ce que vous êtes compétent c'est la vraie question et la compétence c'est dans votre domaine moi je ne sais pas ce que ça veut dire d'être compétent en informatique je ne sais pas ce que ça veut dire d'être compétent en gestion de projet je ne sais pas ce que ça veut dire d'être compétent en comptabilité c'est vous qui devez savoir parce que vous êtes professionnel du domaine super on y va on progresse donc du coup comment oui comment on fait première chose lorsqu'on veut s'expatrier c'est la première chose c'est de discuter le projet avec son conjoint ou bien sa copine ou si on est chef de copain ou de copine il faut en discuter ok la première chose et ça c'est fondamental je dis ça en prenant à plus sur mon expérience et aussi en regardant les échecs en partie des gens qui se sont expatriés sans le conjoint donc il y a des organisations dans lesquelles le taux de divorce est extrêmement élevé mais à l'international des organisations où c'est reconnu que le taux de divorce est extrêmement élevé donc si vous entrez dans cette organisation là vous êtes probable de divorcer avant la fin de votre carrière ok mais vous serez bien payé attention vous serez vachement bien payé mais vous êtes su de perdre votre vie de couple ok et la question le problème c'est que beaucoup ne savent pas ça avant d'entrer beaucoup se disent non mais une grande organisation je suis parti mais dix ans cinq ans après ils se retrouvent tristes parce qu'ils ont perdu leur conjoint dans le chemin et ça je dis que faut faire attention la première chose c'est de parler avec son conjoint pour s'assurer qu'on est tous d'accord on est tous d'accord sur le projet et surtout parce que si vous êtes un nouvellement marié ou bien si vous avez des enfants déjà quand l'un s'expatrié l'autre doit s'occuper des enfants et si vous êtes comme moi c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui a organisé mes voyages mais tout ça tout ça donc il faut il faut quelqu'un pour vous aider ok pour vous aider donc vous avez besoin de discuter la deuxième chose c'est de comprendre la mentalité du recruteur international et beaucoup de gens se trompent sur ça et je dis ceci les gens qui sont RH ici vont être choqués ce n'est pas les ressources humaines qui recrutent à l'international les RH ne font que faciliter le processus de recrutement le vrai la vraie personne qui recrutent c'est le manager et si vous ne comprenez pas la mentalité de manager international qu'est-ce que manager international il a vu des cadres avant vous il a vu plusieurs cultures il sait c'est quoi le standard si vous ne savez pas comment il pense vous allez passer à côté donc donc comprendre la mentalité du recruteur international compétition excellence résultats preuve etc le troisième la troisième pour réussir c'est de réaliser son document les documents internationaux et je fais ceci en même temps le cv international n'est pas le cv traduit en anglais j'ai dit beaucoup de gens qui sont francophones je dis c'est machallah si je traduis mon cv en anglais c'est dire international je dis non traduit son cv en anglais ne fait pas de votre cv international c'est deux choses c'est deux mondes différents c'est carrément à l'opposé ok je regarde dans le chat il y a des gens que je connais ici salimenta joëlin ismen ok il y a des gens que je reconnais très bien donc ensuite rédiger cv international ensuite postuler il faut postuler postuler et réussir maintenant les interviews et dans les interviews je veux juste préciser que à l'international il y a plusieurs niveaux d'interview il y a les interviews premier niveau deuxième niveau troisième niveau il y en a ça va jusqu'à parfois quatre niveaux le maximum c'est quatre donc le plus difficile que j'ai fait jusqu'à on est allé à cinq niveaux d'interview mais à chaque niveau il y a autre chose qu'on cherche et si vous ne savez pas ce qu'on cherche à tous ces niveaux là c'est différent et à chaque niveau d'interview ce qu'on cherche va dépendre de qui sera en face de vous etc donc je m'arrête cette partie là sur comment ça se patrie en étapes pour me résumer discuter le projet avec son conjoint ou sa conjoint s'assurer vraiment qu'on est d'accord sur comment on va le faire qu'est ce que ça implique et donc pensez surtout à la charge émotionnelle quand je vais partir qu'est ce que ça veut dire et je dis ça parce que les gens voient le volet à jamais quand vous travaillez avec les gens sur tout ce qu'on se sent à l'impatient j'aime dire aux gens le plus important c'est d'accomplir vos rêves et est ce que vous voulez accomplir vos rêves au détriment de perdre votre famille de ce que vous avez construit du temps à construire etc et donc tout ça c'est carrément important donc je m'arrête là pour peut-être voir d'autres questions si les gens des choses à me demander super j'aime bien et le fait que tu abordes ce premier point là justement ça me permet d'insister sur ce que je dis généralement c'est que notre travail notre carrière doit être au service de notre vie et pas le contraire mais bien qu'on doit se définir une vie et ensuite aller chercher un travail qui va s'intégrer dans cette vie là donc je comprends qu'au début de sa carrière on choisisse le premier travail le premier stage la première opportunité qui nous arrive mais très rapidement on doit réussir à construire sa vie et à chercher le travail qui s'intègre et qui nous permettent de vivre la vie dont on rêve et pour moi c'est justement ça prendre sa vie en main d'ailleurs quand j'ai commencé par publier le thème du webinaire il ya plusieurs qui me sont revenus mais attends tu nous invite à prendre notre vie en main et tu veux qu'on aille retourner dans le salariat ou quoi j'ai dit non ça n'a rien à voir à prendre sa vie en main c'est d'être entrepreneur ça peut être salarié prendre sa vie en main c'est choisir c'est cette notion de liberté c'est cette notion de responsabilité donc j'aime bien justement que des personnes se réunissent donc le couple avec les conjoints qu'on décide qu'on discute et qu'on sache réellement ce qu'on fait si on est prêt pour que l'un reste à la maison si on est prêt pour que l'un se sacrifie voilà moi également je me suis expatrié et puis il y a ma femme qui a dû laisser son travail qui a dû me rejoindre qui a voilà donc il y a un certain nombre de discussions qu'il faut avoir il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre et pour le deuxième point que tu abordes aussi il y a d'ailleurs Joseph qui confirme qui dit c'est bien le manager qui recrute et qui fixe même votre salaire et qui va défendre derrière votre prétention et dire j'ai trouvé une personne et voilà le niveau de rémunération auquel je la prends voilà donc c'est très très intéressant alors est-ce que l'expatriation ça va directement avec le fait de multiplier son salaire ou est-ce qu'il y a une manière de multiplier son salaire ? il y a de technique donc la question que tu me poses là c'est comment comment pourquoi les gens m'appellent le magicien donc oui l'espace n'est pas indiqué comment on peut multiplier son salaire par un ok donc je moi je suis un peu et où est-ce que tu étais quand j'ai travaillé ? ok je commence en disant ceci et ce que nous faisons à l'impatient presque on est presque les seuls à le faire de la manière dont on le fait parce que moi je ne suis pas RH et je ne dis pas ça pour discréter les RH je ne suis pas RH je n'ai pas fait j'ai fait même mathématiques statistiques à la base mais j'ai eu la chance de faire toutes les étapes de l'international en termes de cadre technique manager ensuite directeur d'organisation internationale qui gérait trois pays plus de 40 staffs trois pays différents avec contexte sécuritaire avec instabilité où tu as peur que ton staff ne soit tiré dessus etc et ce que cela fait et c'est pour ça que si vous ne comprenez pas comment un manager international pense et recrute vous ne passez pas donc pourquoi les gens appellent le magicien ? donc je ne sais pas si l'espace est indiqué mais je vais te donner un lien les gens peuvent aller voir les vidéos témoignages des gens qui disent on a travaillé avec ce monsieur là pourquoi on l'appelle le magicien ? donc il y a des gens qui ont ouvert leur caméra pour dire grâce à l'impatient j'ai motivé mon salaire par 10 grâce à l'impatient j'ai postulé une seule fois et j'ai été recruté ok donc c'est pas l'espace mais je pense que j'ai déjà donné des liens que tu peux donner aux gens pour qu'ils aillent voir ou encore simplement les gens voient mon nom marius, chaby, l'impatient, ils vont fouiller un petit caveat depuis une semaine si vous me cherchez sur LinkedIn je ne publie plus en français ok je publie maintenant en anglais donc les francophones vont être un peu laissés pour pas laissés pour compte mais si vous voulez ce qu'on fait il faut vraiment vous inscrire dans notre newsletter parce que là-bas je publie pour vous en français mais sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux on ne va plus publier en français ok donc pour répondre maintenant à la question pourquoi les gens appellent le magie c'est simplement parce qu'on aide les gens ah mais tu peux le salaire par 3 par 6 donc les preuves il y a ça maintenant comment on le fait je vais donner quelques exemples comment on le fait c'est quand les gens travaillent avec nous donc ce que j'ai expliqué là c'est vraiment les grandes lignes il y a tout un travail de fond qui se fait mais le plus important là où les gens trouvent la valeur de ce que mon équipe et moi nous faisons parce que j'ai 4 des gars avec qui je travaille et c'est là que toute la magie se passe c'est-à-dire que si nous à l'impatient nous vous préparons pour une interview si nous vous préparons pour une interview il n'y a pas match si vous allez vous allez revenir nous dire yeah ça c'est le magicien je pense qu'il y a des gens ici qui ont eu la chance de travailler avec moi salamata Koulibaly je pense que je vais travailler avec toi sur l'interview etc donc il y a des gens je ne vois pas tout le monde dans le chat parce que je ne sais pas pour être concentré ici mais comment on le fait il y a l'épreuve donc quand je dis aujourd'hui avec le travail que nous avons fait on a aidé des gens on a fait quand je cumule l'argent qu'on a fait de gagner à des gens on est à près de 315 millions par an que les gens ont gagné par le travail qu'on fait donc quand je cumule les différents contrats que les gens ont et donc comment on le fait on vous accompagne dans tout le processus on vous prépare pour les interviews au niveau des interviews j'ai dit il y a plusieurs niveaux et plus intéressant la partie de négociation du salaire et à ce niveau-là je vais faire un clin d'œil aux dames les dames ne savent pas négocier le salaire et donc quand on travaille avec les dames et qu'on travaille que sur les négociations quand elles vont et reviennent elles se disent oh mon œil j'ai demandé vraiment ce que je mérite et pour vous mettre à l'aise et surtout s'il y a des gens qui ont des processus bientôt votre salaire actuel n'a pas de lien avec votre salaire futur ce que j'ai dit là il faut bien écrire ça quelque part votre salaire futur n'a pas de lien avec votre salaire actuel le seul lien c'est que après vous allez me dire à l'impatient ou bien ailleurs on a multiplié par trois mais dans la négociation salariale il n'y a pas de lien qu'il faut faire du genre vous gagnez combien combien vous voulez maintenant c'est combien d'augmentation il n'y a pas de lien et c'est matter of fact en preuve moi j'ai multiplié mon salaire par 7 donc quand je fais aux gens par 10 je dis bon là il y a un avec qui on a fait pour 10 je dis bon là tu as fait la magie mais moi j'ai vu j'ai eu des salaires par 7 j'ai dit je quitte un pour aller à 7 fois ok et ça c'est le technique ok donc je ne sais pas trop oui effectivement ok maintenant ce que je propose Gaius on a beaucoup parlé j'ai envie que les gens peut-être posent leurs questions et là on va être plus sinon quand je parle seul comme ça je deviens fou je veux que parler parler donc si tu préfères que les gens posent leurs questions et on va répondre aux questions et peut-être s'il n'y a plus de questions on va dire bon on a fini la séance bien sûr il y aura plein de questions pour toi donc merci Marius pour ces éléments que tu as que tu as partagé du coup les amis allez-y n'hésitez pas à poser vos questions et à en savoir plus sur cette thématique de l'expatriation comment s'expatrier qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ce n'est pas quels sont les avantages les inconvénients et surtout quel est le processus qui vous permet de vous expatrier donc de tenter une expérience internationale même de rester dans le pays où vous êtes mais d'être considéré comme un expatrié d'accord voilà donc très rapidement Marius avant que les gens nous posent une question moi je sais que c'est une question que j'avais traitée dans le temps quand j'étais arrivé à Dakar tout nouvellement à partir de quel moment on peut se considérer expatrié qu'est-ce qu'on appelle un expatrié donc sans entrer dans l'étude de bling bling pour moi en fait ok je vais faire ceci en même temps moi je ne me suis jamais appelé expatrié ok parce que je trouve que ça paraît un peu pompeux et au fond tous ceux qui sont expatriés ne disent pas que je suis expatrié ça paraît un peu trop aussi paternaliste ou bien un peu trop style colonialisation etc donc pour moi c'est le plus important c'est est-ce que vous êtes dans un environnement multiculturel et est-ce que vous gagnez suffisamment de l'argent que vous ne touchez par la moitié de votre agent par exemple ok et la plupart des gens qui sont en expatriation savent vous ne mangez pas votre agent votre agent dort ok et ils te disent à la fin ils me disent comment on fait pour manger mon argent après il dit mon ami c'est l'expatriation tu as l'argent mais tu ne bouffes pas ça c'est ça à l'expatriation donc pour moi quand on devient expatrié simplement si tu es dans un environnement multiculturel tu n'es pas évidemment chez toi tu gagnes suffisamment d'argent ta vie tu n'es pas stressé par les finances etc alors il y a une question une question de Madeleine que j'ai vue si on est une femme et que l'on veut s'expatrier et que notre conjoint n'est pas d'accord si votre conjoint n'est pas d'accord si vous venez nous voir on va vous dire il faut aller vous assurer d'être d'accord avec votre conjoint parce que le projet n'est pas de vous de vous créer d'être divorcé autour de nous donc si vous voulez vous expatrier commencez à discuter avec votre conjoint et ça peut être parfois ça peut prendre du temps ok je vais dire quelque chose pourquoi les hommes ont peur que les femmes s'expatrient parce qu'on leur peut quand les hommes les hommes ont peur les hommes ont peur que les femmes s'expatrient parce qu'ils ont peur du divorce ils ont peur que les femmes ne soient plus attachées à elles alors que les femmes ne comprennent pas ça comme ça les femmes voient plutôt je vais m'expatrier je vais avoir plus de revenus on va mieux s'occuper de nos enfants donc il y a un niveau où il y a une différence entre les perspectives ok et si vous êtes une dame pour vous expatrier allez-y préparez votre conjoint avec le temps ok et commencez à faire des choses à faire de petits voyages par exemple une semaine deux semaines de mission ça commence à le préparer mentalement et bon ici on avait des adultes et si vous faites des voyages vous revenez il faut faire un rattrapage de couple bon vous connaissez ce que ça veut dire rattrapage de couple est-ce que cela vaut également pour les hommes oui pour les hommes aussi pour les hommes je dis plutôt ceci si vous voulez vous expatrier avant un an ou six mois avant l'expatrier ne soyez pas le gars qui se nerve pourquoi vous allez vous fâcher pour n'importe quoi non non je ne suis pas d'accord faites la paix parce que vous devez construire ce qu'on appelle le compte émotionnel de votre femme ou de votre partenaire avant de partir parce que vous allez partir ok vous ne pouvez pas en tant que couple vous fâcher à distance comment vous faites la paix c'est pas possible c'est-à-dire vous bagarrez votre couple au téléphone vous êtes à mille lieux elle me dit je te pardonne elle me dit je te pardonne au téléphone c'est faux il n'y a pas de pardon comme ça ça ne marche pas le couple pour se pardonner le couple doit se parler se toucher et se regarder vieux dans yeux dans Zoom dans Skype c'est pas possible je dis ça parce que moi j'ai fait les vrais quand je suis parti en Inde j'ai fait près d'un an ma copine ma fiancée à l'époque il y a eu deux ma femme elle était au Nigeria moi j'étais en Inde mais on se chamaillait on se disputait à l'époque la technologie était tellement bizarre on avait créé plusieurs contenus Whatsapp Skype Facebook tout 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 et on avait tous les canaux pour parler mais c'est difficile c'est difficile donc pour me résumer faites la paix avec votre conjoint discutez avec vos conjoints vos conjoints avant d'amorcer le processus et avec un peu de chance vous allez vous entendre mais c'est capital c'est capital d'accord tout à fait donc merci beaucoup Madeleine pour la question est-ce que si notre conjoint n'est pas d'accord doit-on renoncer à ce rêve pas peur de voir notre coup brisé bon alors vous convenez avec nous qu'on ne vous dira pas ce que vous devez faire c'est à vous en toute responsabilité je suis désolé nous ne sommes pas des conseillers conjugaux Marius il accompagne des gens qui veulent s'expatrier ce que vous faites avant ou après c'est ça c'est pas son travail c'est pas de son ressort il ne gère pas votre coup mais ce qu'il vous conseille ce qu'il vous recommande et ce que je et ce pourquoi je suis d'accord c'est de faire en sorte que vous ayez le consensus avec votre conjoint avec votre mari avec votre femme si ce n'est pas le cas c'est à vous de voir la suite d'accord alors pour une première expérience ça c'est Ange Marie qui pose la question pour une première expérience pour un jeune un jeune cadre un jeune homme professionnel est-ce qu'il ne faut pas d'abord miser sur la compétence sur l'expérience plutôt que de de viser le gros salaire tout de suite oui les primo-demandeurs les gens qui viennent aussi chez nous primo-demandeurs ne prennent pas les primo si vous êtes primo c'est-à-dire moins de 5 ans je m'excuse mais vous ne nous intéressez pas vous nous intéressez peut-être parce qu'on va vous dire travailler dur pour avoir l'expérience mais directement vous travaillez avec nous c'est pas évident parce que vous n'avez pas la matière ok et je dis ceci parce que l'expatriation ce n'est pas un jeu vous allez compétir avec les Béninois les Tobolais les Américains et de plus en plus les Chinois qui viennent chercher du travail en Afrique les Français c'est de la bataille mes amis ce n'est pas de donc vous allez vraiment compétir donc si vous êtes au début mon conseil c'est vraiment prenez le temps d'être bon dans votre domaine d'être vraiment irréprochable dans votre domaine maintenant c'est quoi être bon dans votre domaine c'est vous qui devez savoir moi je ne peux pas savoir c'est quoi être bon en tant que banquier en tant qu'informaticien en tant que comptable en tant que commercial vous devez savoir ce que ça veut dire d'être bon dans votre domaine dans un premier temps on cherche d'avoir la compétence on est hyper compétent et ensuite on peut aller on peut oser on peut oser défier tout processus très bien est-ce qu'il arrive des fois où un recruteur vous consulte vous sur le candidat que vous avez accompagné c'est une question c'est pour ça que la séance est enregistrée donc je ne sais pas trop comment je réponds en tout cas il y a des gens qui me demandent de recommander des gens ok et donc et ça existe même il y a quelques mois des gens je ne veux pas que on est enregistré on a du live donc sinon les gars qui me font les entreprises qui me font des deals vont dire je vais donner nos noms donc je ne vais pas parler comme ça il ne faut pas que je parle en code d'accord très bien alors comment rédiger le CV tu parlais tout à l'heure d'un CV qui va à l'international ce CV comment est-ce que il est d'accord donc dans l'intérêt de ce temps-là ce n'est pas évident que je vous dise comment parce qu'on a par exemple un atelier qui s'appelle atelier du CV international et il y a quelqu'un qui a fait ça Salimata aussi a fait l'atelier du CV international bon je ne vois pas tout le monde puisque si je vais regarder tout le monde maintenant je ne pourrais pas être concentré mais on fait un atelier souvent où on accompagne les gens à écrire le CV international et dans l'atelier l'atelier est tel que je dis aux gens souvent si vous faites l'atelier et que vous pensez que vous avez perdu votre temps vous rembourse et je rembourse moi c'est dans trois mois ok et je dis ça parce qu'on sait ce qu'on fait dans l'équipe donc il faut avoir un bon CV international et quand vous avez le CV international beaucoup de choses vont pouvoir suivre comment on le fait souvent l'atelier c'est 1h32, 2h et vraiment on passe en revue tout votre CV on entre dans le détail et comment on le fait on pense surtout j'ai dit quelque chose au début comment pense le recruteur international ce n'est pas le RH qui recrute et donc parfois même vous allez vous faire accompagner par des RH mais je dis souvent aux gens en même temps ton RH qui t'accompagne là que tu penses qu'il prétend connaître est-ce que l'humanité est-ce qu'il ne s'est pas trié s'il ne s'est pas trié mon ami ce qu'il te dit là c'est du dream quoi donc il est important de vraiment avoir le second document par exemple d'accord très bien donc tu as des ateliers où on peut s'inscrire pour où tu accompagnes des personnes à rédiger un CV international ok d'accord très bien est-il conseiller de s'expatrier avec toute sa famille pour une nouvelle aventure ou est-ce que tu conseillerais de partir et de revenir chercher la famille ensuite dans l'ordre dans lequel il faut le faire évidemment il faut faire le second c'est-à-dire il faut partir d'abord seul seul en tant qu'homme ou femme pour s'installer et 3 mois 4 mois après la famille peut venir pour vous rejoindre parce que les premières semaines vous aurez souvent même je dis moi c'est juste à 6 mois il faut faire 6 mois avant de faire venir la famille parce que les 3 premiers mois vous êtes sous le feu vous êtes venu dans une nouvelle entreprise à l'international il y a la compétition et souvent même quand vous décrochez un poste à l'international dans l'entreprise dans l'organisation il y a quelqu'un qui a voulu ce poste là au même titre que vous donc quand vous êtes arrivé les gens vous regardent donc il faut vraiment être focus quoi dedans et parfois ça implique travailler des heures tardives pour pouvoir délivrer le standard la qualité et donc les 3 premiers mois sont bien passés là vous verrez le temps maintenant pour chercher la maison et tout ce qui vient avec et maintenant vous faites venir la famille en paix et tout le monde est relax sinon c'est du stress tout le monde est stressé vous rentrez tard vous rentrez vous quittez la maison trop tôt ça peut être difficile pour la vie du couple très bien est-ce que tu aurais des conseils particuliers pour des familles monoparentales avec des enfants qui sont en phase de pré-adolescence ou d'adolescence et qui veulent se lancer dans l'expatriation tu as beaucoup parlé des couples des familles où il y a conjoint les monoparentales là c'est difficile je n'ai pas je n'ai pas l'expérience avec une famille monoparentale parce que souvent parce que c'est lourd être monoparental c'est lourd c'est très lourd c'est très lourd parce que vous avez deux casquettes que vous portez maintenant ajoutez à ça l'expatriation nouvel environnement trouver une nouvelle école ça peut être un peu de suicide maintenant surtout si les enfants sont à bas âge mais si ça arrive s'ils sont déjà un peu plus âgés c'est gérable donc c'est-à-dire s'ils sont autonomes ils peuvent se laver se faire manger faire leur devoir eux-mêmes mais avant ça dans moins de 5 ans où c'est vraiment il faut être là pour passer les instructions il faut vraiment mettre la base de l'éducation de l'enfant ça peut être difficile ça peut être difficile ça peut être difficile très bien est-ce qu'il y a un niveau de diplôme c'est vrai que tu tu fais les diplômes idéalement le master le master la partie de quel diplôme est-ce que tu voilà le master de master si vous avez un master c'est bon si vous n'avez pas un master il faut au moins licence plus 10 ans au moins d'accord et je dis ça parce que oui vas-y vas-y non vas-y vas-y je te laisse finir parce qu'il y a un autre je dis ça parce que vous allez vous expatrier vous ne voulez pas juste aller faire du figure à tout bref vous voulez aller gagner une compétition donc nous avant de dire venez travailler qu'est-ce que vous avez vraiment les trucs pour tenir longtemps pour vraiment réussir parce qu'il faut que vous réussissiez c'est ça le plus intéressant dans l'affaire très bien et justement est-ce qu'il y a un âge à partir duquel tu construis de tenter l'expatriation un âge une expérience une durée de travail expérience j'ai compris que c'était 5 années 5 années au moins oui mais l'âge il n'y a pas de problème et là je dis en même temps il n'y a pas de problème parce que surtout pour les francophones les francophones ont un peu ce petit de je suis trop jeune pour partir je suis trop vieux pour partir les gens ne pensent pas à ça on veut si vous êtes capables de faire le travail vous faites le travail très bien est-ce qu'il y a un secteur en particulier est-ce que quelqu'un qui est dans le secteur bancaire pourrait s'y lancer oui il y a des opportunités partout et quand les gens commencent à travailler ils finissent par dire il y a tellement d'opportunités je ne savais pas où ça se trouvait je dis oui maintenant cela dit il y a des secteurs que j'ai vus qui ont beaucoup d'opportunités beaucoup je vais donner les 3 secteurs santé ok si vous êtes dans la santé publique il y en a beaucoup si vous êtes dans la logistique logistique il y en a beaucoup si vous êtes dans tout ce qui est suivi, évaluation informatique il y a beaucoup d'opportunités d'accord santé gestion de projet et puis informatique super non logistique non pas gestion de projet logistique chaîne d'approvisionnement ce que les gens appellent supply chain ah d'accord logistique ok d'accord très bien supply chain management ok quelles sont les conditions pour être accompagnés par votre cabinet ah les conditions c'est pas compliqué il faut le lien il faut par exemple on a plusieurs options que vous pouvez explorer il y a un autre programme élite pour lequel il faut postuler et ce programme là c'est moi-même qui l'exécute il faut postuler et on regarde votre CV si vous êtes bon ou pas mais il y a des services qu'on offre à la carte c'est-à-dire vous dites Marie j'ai eu une interview dans deux semaines je veux que tu nous prépares et on donne le lien le lien spécifique pour faire l'investissement et on vous prépare et quand on vous prépare on vous dit souvent si à la fin vous n'êtes pas satisfait vous demandez remboursement et toute mon équipe ça nous met la pression nous mais on sait que on va tout mettre pour qu'on puisse y arriver et si par exemple ça c'est un exemple l'autre exemple c'est de dire je veux que vous travaillez moi je suis un dossier je veux monter un dossier par rapport à un poste on vous dit ok voici les conditions et souvent pour les montants on vous dit on monte le dossier jusqu'à ce que vous soyez satisfait si vous n'êtes pas satisfait on ne s'arrête pas et vous vous rendez compte pour faire ce niveau de qualité il ne s'agit pas de venir pour digérer l'argent je veux faire avec vous donc on est un peu trop trop élevé parce qu'on sait que quand vous allez réussir voici la motivation imaginez quand vous réussissez vous allez à l'international une fois ça peut changer la vie de tout le petit village ok parce qu'on a dit 5 fois 6 fois 10 votre salaire donc tout change beaucoup les gars et ceux qui vous avez des gens au cours de vous qui sont expatriés vous savez tout change la vie change donc pour ça on veut vraiment mettre le paquet avec vous pour que vous puissiez réussir voilà mais là si vous n'êtes pas encore prêt c'est pas grave prenez votre temps préparez-vous travaillez du soyez le meilleur dans votre domaine et quand vous êtes prêt on se parle quoi super 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 peut-être quelques dernières questions il y en a beaucoup je vais en choisir quelques-unes élément clé à mettre dans un CV élément clé résultat il faut beaucoup mettre de résultats il faut parler des résultats parce que le recruteur international il a vu des gens avant vous c'est-à-dire il a vu des compétences c'est quoi un résultat résultat clé c'est-à-dire quand par exemple vous prenez un CV classique ok et je je ne sais pas si je peux il y a un lien que je peux balancer après mais quand vous prenez un CV classique d'un cadre il va mettre dedans disons par exemple je prends le j'avais même écrit un article sur ça quand je parle de je prends un RH ok il va écrire préparation de fiches de paye ok ça c'est ce qui va me faire un CV mais le recruteur international ne s'intéresse pas à ça le recruteur international s'intéresse à tu as préparé une fiche de paye tu étais dans quel type d'organisation quelle était la taille de l'organisation ta fiche de paye les fiches de paye que tu réalises ça on l'appelle un fiche de paye l'ensemble la paperasse quelle était la masse salariale que tu gérais parce que quelqu'un qui gère 200 000 non 2 millions de masse salariale et l'autre qui gère 600 millions par mois de masse salariale on n'est pas le même calibre mais si vous prenez le CV du classique quelqu'un qui n'a pas un CV international il va mettre gestion de fiches de paye ou bien gestion de la masse salariale et ça ça ne passe pas je rappelle vous le recruteur international c'est pas un RH c'est le manager c'est lui qui va regarder donc ces éléments donc il faut parler de résultats ça c'est intéressant à vraiment mettre l'emphase il y a beaucoup d'autres choses mais bon un aspect important c'est le résultat absolument absolument combien de temps en moyenne faut-il pour finaliser un projet d'expatriation si j'ai un projet de groupe expatrié je me donne combien de temps pour avoir fini le process et avoir réussi à m'intégrer donc nous dans notre garantie aux gens on dit c'est 6 mois on vous dit c'est parti vous avez 6 mois pour rembourser ok et quand je dis ça je dis si vous êtes compétent je dis si vous êtes compétent si vous avez et si vous êtes compétent et si vous faites ce qu'on vous dit parce que qu'est-ce qui se passe et je ne dis pas ça tu le sais peut-être parce que tu es aussi dans le domaine de l'accompagnement c'est le problème du mauvais patient je vais donner un exemple vous êtes souffrant vous êtes allé voir un médecin le médecin vous dit ok je vous donne tel médicament appelé le médicament expatriation expatriamine donc prends expatriamine mais prends ça le matin à 8h et à midi tu ne prends pas à midi et le soir tu prends mais tu prends ça à jeun et tu dors mais le monsieur ou la dame rentre chez lui il ne prend pas l'expatriamine ah c'est à midi j'ai oublié deux semaines après trois semaines après il dit non le médicament n'a pas travaillé c'est ça le problème du mauvais patient donc quand les gens viennent je dis si vous êtes compétent et vous faites ce qu'on vous a dit de faire vous allez avoir les résultats donc si on vous prescrit parce que c'est ça aussi si vous avez fait des choses vous avez essayé des méthodes et certainement vous allez rendre compte ça n'a pas marché et vous dites ok je veux me faire accompagner par quelqu'un par une entreprise etc suivez la posologie suivez ce qu'on vous dit de faire le temps de le faire parce que si vous ne le faites pas c'est comme en science vous ne pouvez pas avoir le résultat vous dites je veux faire ça mais je veux faire aussi autre chose je veux faire c'est pas possible donc si on vous donne l'expatriamine qui est un médicament pour respecter la posologie de l'expatriamine cela dit j'ai eu des clients qui sont partis un mois après l'accompagnement ok un mois et elle a donné un témoignage fantastique un mois après et d'ailleurs elle a commencé et 30 jours après elle a son poste bingo dans une organisation internationale ok il y en a qui sont partis trois mois après et il y en a aussi qui partent un an après ok mais quel que soit quand vous venez dans notre programme Elite je l'ai dit et tous ils sont là ils sont là ils sont là ils soient si je l'ai dit tous quand vous venez dans le programme je vous donne une garantie non seulement de six mois mais de douze mois c'est-à-dire si après douze mois vous dites que je ne suis pas satisfait demandez votre argent vous rembourse très bien je peux te dire jusqu'à demain personne n'est venu me dit Marius rembourse nous parce que le truc là n'est pas bon parce que quand vous prenez l'espatriamine ça peut aller voilà d'accord génial bon écoutez on va bientôt arrêter les amis il faut bien qu'on respecte le temps que nous avons annoncé j'ai postulé plusieurs fois pour des organismes internationaux mais je n'arrive jamais à franchir la première étape c'est-à-dire le premier interview what did I do wrong vous ne pensez pas la première étape c'est quoi la première interview il faut qu'on situe ok je vais répondre parce que je connais déjà la question on a des gens m'ont déjà posé la question si on ne vous on ne vous appelle jamais ça veut dire que vous avez un mauvais CV il n'y a pas match si on ne vous appelle jamais c'est que votre CV n'est pas bon si on vous appelle et vous échouez aux interviews c'est que vous ne savez pas comment on fait l'interview international c'est tout c'est tout c'est simple alors merci beaucoup merci bien Yann qu'est-ce qu'il dit il dit suivant le profil de la poste visée faites-vous des propositions de salaire suivant le pays d'expatriation pour le candidat afin qu'il puisse bien se promener et ne pas se faire arnaquer par l'entreprise arnaquer c'est-à-dire qu'une entreprise peut profiter d'un candidat qui ne maîtrise pas forcément la grille salariale oui je rappelle un peu que les gens ne disent pas qu'on vend de l'illusion etc quand nous on vous accompagne on ne prend pas un pourcentage de votre salaire je répète on ne prend pas parce que la même chose que nous on fait pour vous si vous allez à UK ou aux Etats-Unis les gens vous font signer 20 000 dollars en avant et vous payez un pourcentage de votre salaire si vous ne croyez pas chercher vous allez voir chercher à vous faire accompagner pas les gens mais on ne vous prend pas ça parce qu'on est des Africains et on veut aider beaucoup de gens maintenant oui quand vous commencez on vous aide dans la négociation salariale et l'avantage c'est que la chance que moi j'ai eu j'ai fait les organisations mais j'ai aussi un réseau et donc parfois je me demande le salaire doit être de quel montant pour ce type selon dans ton organisation donc oui on vous aide parce qu'on veut que vous ayez un gros salaire et quand vous avez le gros salaire votre vie change vous changez la vie des gens autour de vous il n'y a vraiment rien de plus merveilleux que ça ok quand en tout cas moi quand je regarde les gens qui sont partis grâce à notre accompagnement bingo on dort bien tu es à l'aise tu es content excellent et là justement ils prennent leur vie en main et puis ils permettent de transformer l'Afrique et c'est là où vous me rejoignez d'accord super écoutez merci 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 à tous merci particulièrement à Marius nous avons fait le tour des questions je suis désolé on n'a forcément pas pu toutes les poser parce qu'il y en avait beaucoup donc je vous repartagne ce contact vous pouvez l'avoir directement sur LinkedIn vous allez vous abonner à sa page et puis vous lui envoyer un petit message sympa ou alors vous allez directement sur l'impatient international et vous allez lire vous allez mieux comprendre le processus le programme et vous allez éventuellement postuler ou même simplement déjà vous inscrire à une newsletter pour recevoir de leurs articles de leur contenu et continuez par suivre Marius pour continuer par grandir de notre côté c'est Baraka Great c'est l'univers de l'extraordinaire c'est l'univers où vous vous révélez à vous-même où vous explorez tout votre potentiel donc vous connaissez nos différents canaux n'hésitez pas à continuer par nous suivre ce fut un réel plaisir nous allons nous retrouver dans deux semaines avec une nouvelle thématique pour continuer par progresser il y a également ce bon livre je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent celui de Marius Marius d'ailleurs il est où le tome 2 ? parce que là tu as bien écrit le tome 2 sans prendre le temps vous le finit ah oui j'imagine donc c'est le livre de Marius je vous invite à l'acheter si vous êtes au Sénégal au Burkina au Rwanda au Bénin partout n'hésitez pas à commander c'est un très bon livre justement ça parle de l'entrepreneuriat du leadership de l'amour de son expérience de ses voyages de son parcours il partage et puis voilà c'est assez sympathique j'ai bien aimé le bouquin il est bien écrit bien rédigé bien finalisé voilà Marius sur mot de fin bon d'abord je te remercie beaucoup parce que c'est intéressant d'échanger avec les gens et j'espère qu'on leur a apporté de la valeur parce que c'est le plus important pour moi c'est que les gens gagnent quelque chose en participant parce qu'ils ont laissé quelque chose pour venir écouter cela dit si vous voulez vous expatrier c'est un processus ne baissez pas les bras ne vous découragez pas mes contacts sont là mais un petit disclaimer il y a depuis 5 jours je ne crie plus en français sur LinkedIn c'est vraiment fini français sur LinkedIn donc si vous vous voulez me suivre c'est mieux de vous abonner à notre newsletter parce que là-bas on va continuer à vous écrire mais si vous me lis directement sur LinkedIn c'est vraiment purement en anglais mais compte tenu mes vidéos ce sera en anglais oui quelqu'un a fallu est-ce pas très amine merci beaucoup en tout cas merci Moukaïus pour l'opportunité et à bientôt je t'en prie je t'en prie écoutez merci les amis oui l'instrument sera bientôt disponible n'oubliez pas aussi vous avez nos différents programmes sur Baraka Gate d'ailleurs dans deux semaines nous avons notre prochain atelier de prise de parole en public si vous souhaitez apprendre à parler comme un grand leader si vous souhaitez prendre la parole avec exence et avec efficacité si vous souhaitez désormais faire avoir plus d'impact dans vos réunions dans vos ateliers dans vos séminaires face au Codire ou même en entretien pourquoi pas ce serait l'occasion de vous inscrire donc dans deux semaines nous avons un atelier de prise de parole qui démarre le 23 le 23 mai sur le Sénégal à Dakar pour ceux qui sont intéressés et nous serons dans d'autres pays également nous serons bientôt à Libreville au Gabon nous reviendrons au Bénin également donc vous serez informés sur nos différentes plateformes de nos différents programmes de nos différents contenus ne manquez pas de rester connectés abonnez-vous à toutes nos pages abonnez-vous partout abonnez-vous sur YouTube nous avons une belle chaîne où nous vous offrons du contenu très régulier des ressources nous avons de très bons retours donc abonnez-vous à notre page YouTube abonnez-vous également à la page LinkedIn je pense que vous avez les liens très bien alors je pense que nous avons fait le tour de la question la vidéo sera disponible sur YouTube l'enregistrement dès demain dès demain sauf erreur avec les équipes nous allons travailler pour que ce soit disponible sur la page allez portez-vous bien prenez soin de vous Dieu vous garde profitez de votre week-end et puis on se retrouve pour d'autres belles aventures bye à tous au revoir merci au revoir merci